... Non, moi je voudrais juste réagir en effet sur la dernière intervention, parce que, comment dire, moi je ne suis pas où vous l'êtes, mais j'aurais quand même donné une impression extérieure au débat politique qui se mène à l'intérieur de l'UPEF. Si on m'a avisé, je vous le permets de faire ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vous le permets de dire ce à quoi ça me fait penser. Je crois que s'il n'y a pas au point de départ une grille de réflexion commune, ça va être compliqué. Or, la grille de réflexion commune, nous, c'est vrai de façon assez homogène. On essaie d'affixer. Je serais tout à fait d'accord pour qu'on me dise, venant de la salle ou de n'importe où, les gars, par rapport aux problématiques que vous posez, on n'est pas d'accord. Et là, on ne s'y prend pas. Mais pas qu'on me fasse une psychanalyse sauvage pour m'expliquer que je suis un déserteur qui va être en mal de délertion dans six mois. Parce que là, ça ne me gêne pas trop, je veux dire, en soi. Et moi, ça ne me permet pas d'avancer. Donc ça ne sert à rien. D'autant plus qu'au terme de déserteur, je pourrais t'expliquer qu'on est des sauveurs, si je n'étais pas modeste. Parce que ce qu'on vient de dire sur la gauche ici, c'est pour te sauver, toi, camarade. Ce n'est pas pour s'en aller, nous. Comme l'a dit Denis, nous, ça fait 20 ans qu'on dit la même chose. On est des abstinés sur la République, sur la nation, sur les classes sociales, sur la guerre des étiquettes qui perdent leur sens et qui n'ont plus aucun sens. Et on essaie de donner une grille de réflexion. On dit, discutons du contenu des étiquettes au moins en fonction de trois critères. Quelle est la nature de leur direction ? Quel est le contenu de leur programme ? Quelle est la perception de leurs électeurs ? Et en plus, de façon, si on veut instrumentaliser tout cela pour bâtir quelque chose, quelle est la réception parmi nos collègues dans les couches sociales auxquelles nous intervenons du discours que nous tenons ? C'est ça qu'on dit. On te dit, sur les directions, la politique qui mène, c'est la même que celle des autres. Gauche, gauche de la gauche, tous réunis. Hier, j'ai été invité dans la région de Bordeaux pour diffuser un documentaire sur l'accès aux soins en danger. Ça fait longtemps que j'avais tourné, donc ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Mais j'ai revu des trucs dedans qui sont édifiants. Lorsque vous avez un mec qui allure, soit dit en passant, la cité du sapeur Camembert, je ne savais pas que ça existait ce truc, donc je suis allé, je l'ai vu, le sapeur, et puis je m'a montré le mec. Il me dit, s'il n'y a plus de service public. Je lui dis, ah bon ? Alors on fait le tour. Bon, j'avais compris, je veux dire, le mec, il me montre la préfecture, la poste, les impôts, le truc, le machin, les transports. Bon, j'ai compris, je me dis, on va voir un coup, bon, ça va, je sais ce que je vais dire. Non, non, il me dit, attends, on n'a pas fini. Il faut que je te montre autre chose. Alors nous, crappayons un pied, nous allons à l'hôpital. C'est en haut d'une côte. Je arrive en haut. Il me dit, il n'y a plus d'hôpital. Je lui dis, ben, tu n'aurais pu me le dire en bas. Il me dit, non, ça n'a pas compris. Non, non, tu n'as pas compris. Il faut que je te montre un truc ici, tu vois. Tu vois cette porte-là, ici. Elle a été définitivement fermée, tu sais quand ? En 1982. C'est là que ça a commencé. C'est là qu'ils ont commencé à nous les fermer. Et il continue, il me dit, 82, c'est Mitterrand. 82, c'est un ministre communiste qui est au pouvoir. Et il continue, il dit, de la part d'une droite dure, on aurait compris. Mais il faut comprendre ce que ça a fait dans ma région, comme rage. Des militants qui s'étaient battus depuis 10, 15, 20 ans, qui avaient pris tous les risques pour que Mitterrand gagne et qui, à la fin, sont arrivés à un constat. C'est eux, ceux qu'on a élus, ceux qu'on a mis, qui ont commencé à nous fermer, à nous savler nos services publics, notre bien commun. Voilà. Donc nous, on te dit, on ne parle pas, moi, je ne te parle pas de ce que je vais changer. Ça ne fait pas tant qu'on a mis ce cours. Que notre point de départ, ce n'est pas des illusions, ce n'est pas des étiquettes, mais ce sont les forces sociales en mouvement et l'intérêt. Moi, j'ai choisi mon corps. Moi, mon corps, c'est les gens d'en bas. Et donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la façon dont ceux d'en profitent ou ce qu'ils en disent. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vivent en bas et comment je peux les aider. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Mitterrand qui a des bonnes raisons, ce n'est pas Mitterrand qui a des bonnes raisons de fermer l'hôpital. Ce qui m'intéresse, c'est la population d'une région qui ne peut plus aller se faire soigner. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas Hamon qui, lui, a des états d'âme et qui continue à cautionner le gouvernement lorsqu'il est député et lorsqu'il est ministre. Ce qui m'intéresse, ce sont ses collègues dans la salle de prof qui ne peuvent plus enseigner parce qu'ils pètent l'éducation nationale. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça mon point de repère. Alors, si c'est le tien, eh bien, si c'est ton point de repère, alors c'est de ça qu'il faut que tu me parles. Il faut que tu me dises, en fonction de ces critères-là, voilà pourquoi il faut rester à gauche. Sur ces critères-là, voilà pourquoi il faut que je continue de dire mon point de repère, c'est la gauche. Et si tu arrives à me convaincre que tu n'es pas un repoussoir en disant cela, alors je ne vais plus essayer de te sauver, je vais t'essayer là où tu veux aller, je n'irai pas avec toi parce que je pense que c'est une profonde erreur. Je dis, nous, notre grille, c'est ceux d'en haut, leur position des dirigeants, c'est leur programme politique. On te parle de la souveraineté, on te parle de la république, on te parle de la nation, on te parle de la façon dont les uns et les autres, gauche et gauche de la gauche, parce que tout ça va faire tes profits. Explique-moi qu'il faut continuer à se définir de ce camp-là pour expliquer aux électeurs et à ceux qui sont autour de toi qu'ils n'ont pas bien compris la sémantique et qu'il y a une gauche de la gauche, de la gauche, de la supposée gauche pour qu'ils comprennent qu'il faut se situer. Vas-y, dis-moi qu'il faut aller dire ça, moi je n'irai pas. Je n'irai pas parce que je ne veux pas être ridicule et à la fois je veux essayer d'être compris. Et puis il y a l'électorat. Je t'ai fait un sondage, il est édifiant ce sondage. Il est édifiant sur l'état idéologique aujourd'hui de l'électorat d'un parti, de l'électorat de partis. C'est un électorat de la gauche en général. Ça va du PS au PC, au Front de Gauche, au BR. Sur les points de repère qui sont les leurs. C'est-à-dire sur la défaite idéologique qui a été engagée dans ce pays. Et tu veux trétamer de cette défaite idéologique pour qu'on l'aime ? Non. Moi je dis que si on part de là, on comprend que les étiquettes n'ont plus de contenu. Qu'elles ne sont qu'une entrave. Et ce n'est pas une entrave qui tente du ciel. Ce n'est pas seulement une difficulté qui est analytique à s'en défaire à laquelle on est confronté. C'est un stratagène des gens d'en face. Qu'ils savent pertinemment qu'il faut continuer à faire peser dans le mouvement ouvrier les termes de gauche. Qu'il faut continuer à faire peser les termes qui n'ont qu'une seule fonction que d'impuissante et de servir de mirage aux véritables problèmes. Voilà mon avis pour l'encre de l'attention. En ce moment, je veux dire, j'en viens pour conclure à mon point de départ. Je ne suis pas mon père, mais je pense que pour que ce débat débouche et pour qu'il arrive, il faut quand même parler la même chose, nom de Dieu. Parce que sinon, 107 ans, on va me dire que c'est douloureux de quitter le terme de gauche et qu'il faut le garder. Et 107 ans, je t'ai expliqué qu'il y a des points de repère qui font que ça n'est plus opérationnel et que ça ne veut plus rien dire. Donc, je veux dire, moi j'essaie d'avancer les arguments, prends les arguments, et tu crois que j'ai tort. Et puis là, moi je suis prêt à t'écouter, moi je suis prêt à comprendre, et je suis prêt à dire que j'ai tort si j'ai tort, si je le pense. Mais parlons de ça, si on ne parle pas de ça. Je veux dire, si on ne parle pas de ça, je veux dire, ça revient à la croyance, moi je ne suis pas croyant. Voilà, c'est tout. Au quoi pas y a ? Applaudissements 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 C'est parti !